Le futur 3 et le futur 1 Bien bonjour à toutes et à tous, voyons la leçon suivante, le futur 3 et le futur 1. L'appellation du futur 3 au néo-égyptien est nommée al-latif de la construction classique yu plus le sujet plus r plus l'infinitif du Moyen-Empire. Les différentes traductions expriment un futur objectif, fréquemment dans le sens d'une obligation ou d'un devoir. La construction classique s'emploie plus fréquemment avec un pronom suffixe. Tandis qu'avec un sujet nominal, c'est la forme iri. La négation se forme avec pen et la syntaxe avec le convertisseur du parfait when se rend en français par un conditionnel. Voyons maintenant des exemples pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Yu ten er kaptu u em sui Vous les couvrirez d'or fin. Avec le nouveau pronom COD après l'infinitif. Exemple avec une négation Ils ne te donneront aucune lance pour attraper les poissons-chats. Dans cette phrase, nous avons l'ellipse de la préposition et l'équivalent de aucun dans une phrase négative avec le pronom indéfini neb. Exemple avec la particule yu et un sujet nominal. Les ennemis passeront par les falaises. Nous aurions pu également avoir er soit puisque le verbe soit y passé est un verbe faible. Exemple avec iri qui n'est employé qu'avec des sujets nominaux Les marins passeront par la mer au Méditerranée. Exemple avec iri et une négation Ces artisans ne fabriqueront aucun char. Et un exemple avec le convertisseur WEN donnant un conditionnel en français Si je l'avais lu, je l'aurais dit. Dans les serments ou les testaments, la particule d'énonciation peut être employée pour exprimer le futur troie de l'auxiliaire être. Exemple Le pseudo participe exprime une forme passive Voyons un exemple avec le verbe partager Ils seront partagés entre ma femme et mes enfants L'appellation de futur un désigne un futur proche. Ces traductions sont également variables. Ils se forment uniquement avec le verbe NAI Précédé de la préposition M plus les prépositions R ou M plus l'infinitif Tu es sur le point de te battre ou alors tu vas aller te battre Autre exemple Les émissaires vont traverser toutes les terres. Ici, c'est la préposition M qui est employée avec le verbe traverser M qui est donc un verbe de mouvement. C'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine, nous parlerons de l'impératif. A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada